oui et oui gordon de zapo regems de za tv ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo mais parce que nous étions préparatifs d'un événement au centre culturel ici même donc au centre culturel de porto vec donc le 28 à noter bien sur vos agendas le 28 décembre de 14h à 17h le rétro gaming day 6 donc en présence de mes acolytes à marco et robert nous allons faire donc une journée basée sur le rétro gaming avec quelques machines je vous donne pas le détail parce qu'il faudra venir et puis surtout parce que nous même on n'a pas encore tout défini sur les consoles et les jeux que nous allions mettre à disposition mais ça ne devrait pas manquer de surprises et il y aura peut-être des petites choses à gagner aussi un donc n'hésitez pas à venir c'est juste à côté un du marché de noël qui est juste là au centre culturel donc de porto vec de 14h à 17h mardi 28 2021 mais mais il n'y a pas que ça si on fait cette journée c'est pas que pour pour s'amuser en cette période un petit peu morose mais ce sera aussi pour nous l'occasion de lancer un appel pour un problème auquel on est confronté avec l'association suite qu'on serait trop gaming le stockage stockage de matériel un donc pas uniquement consoles et jeux un petit peu mais c'est surtout ce qui prend beaucoup de place c'est ce que vous allez voir on va descendre voir ça dans le parking c'est ce que vous allez voir tout suite après le générique et oui donc bon j'enlève j'enlève le masque parce que je suis tout seul je croise personne certains fous diront que je suis fou parce que je mets le masque dehors et je le mets pas dedans mais là il ya personne alors j'ai juste oublié de préciser que sur la journée rétro gaming d numéro 6 donc après deux années sans rétro gaming d il y aura aussi mes neveux qui sont présents à antoine de zaï alexandre de za qui voilà qui seront de passage également si vous voulez venir les voir donc le problème auquel on est confronté donc le stockage et parmi ce qu'il ya à stocker et à tout ceci alors par ici bon vous voyez donc les écrans plats mais c'est vraiment pas ça le souci le souci c'est ces gros trucs là c'est télévision à tube cathodique ou appelé plus communément écran crt qui prennent énormément de place alors là je sais pas si vous voyez bien l'échelle je me mets un côté ça ça doit bien faire du 60 cm pas loin enfin 50 allez 50 50 cm là par contre on est la taille au dessus là c'est 2 16 9e celle ci doit bien faire entre 70 et 80 cm de diagonale et là en bas là c'est une grosse trinitron ça c'est la plus belle qu'on est la grosse trinitron de sony donc 16 9e qui doit faire pas loin d'un mètre de diagonale pas loin d'un mètre et celle là je vous raconte pas le son qu'elle donne et l'image également donc ça voilà on est un peu dans la moyenne on va dire 50 58 je sais pas centimètres l'appareil on a en plus voilà ce pied là qu'on mettra d'ailleurs à disposition c'est pratique ce pied pour pour poser la console la télé ici la console là où les consoles en dessous puisqu'il ya trois tablettes en dessous voilà il ya aussi ces deux écrans là je sais pas si vous les voyez bien bon après tout ce qui est petit sac de câblage les petits le petit matos ça on n'aura pas trop de souci à le stocker ça ça peut se cacher n'importe où notamment les tours de pc alors il ya celle là mais aussi à l'étage une douzaine de tours qui nous avait servi servi pour la lan party la dernière fois là ici vous avez également deux pvm alors les pvm donc c'est des moniteurs vidéo noir et blanc cela ils sont petit à c'est plutôt du 36 cm là on va dire plutôt dans 36 cm voilà là c'est une petite télé on va faire pareil dans les 50 cm je crois que même c'est un combo cassette avec voilà avec magnétoscope combo magnétoscope télé quand même assez grand c'est là on est au dessus du 36 cm classique souvent les combos magnétoscope avec du 36 cm là c'est quand même une grosse télé voilà le problème c'est que bon c'est c'était les dons prennent de la place mais c'est surtout qu'on doit vider les lieux même après la manifestation donc on doit on doit sortir du centre culturel qui va être en travaux donc c'est pour du bon c'est de bonnes nouvelles quand même le centre culturel de porto veille qui est la cinémathèque donc vont être en travaux pendant à peu près un an et demi voire deux ans donc on pourra pas refaire d'événements ici avant deux ans on en fera très certainement à la médiathèque à la médiathèque là niveau en bas mais voilà au centre culturel bon on pourra plus mais ils vont nous refaire un beau bâtiment ils vont refaire toute l'isolation la toiture le parvis ça va être génial les gradins voilà on aura un très très beau centre qui pourra servir pour ça très opérationnel pour des congrès mais aussi pour des événements jeux vidéo 1 on tire pas un trait sur le centre culturel au contraire dès qu'il sera neuf on viendra investir les lieux donc on cherche un bon plan parce que même si certains de l'association et je les remercie se sont proposés pour entreposer une partie du matériel les plus grosses télés c'est quand même assez problématique pour tout le monde on sait plus où les mettre bon l'idéal ce serait quand même d'avoir bon là on est dans quoi on est dans 5 mètres carrés je les ai rangés sur 5 mètres carrés mais l'idéal ce serait d'avoir le double on va dire pour pouvoir circuler et pouvoir mettre aussi les tours de pc parce que là les tours de pc elles sont aussi entreposés un petit peu dans un endroit pas super génial quoi poussière humidité voilà etc donc on va checker toutes ces télés pour l'occasion donc c'est pour ça que cette manifestation un petit peu aussi un double emploi on va dire pour nous c'est aussi une façon de checker un petit peu le matériel voir où on en est qu'est ce qui fonctionne encore et puis si toutes ces télés fonctionnent encore et ben bingo elles seront utilisées pour la rétro gaming day donc de mardi je répète à de 14h à 17h mardi 28 décembre n'hésitez pas à venir nous soutenir nous apporter de l'aide et votre soutien tout simplement même si vous ne pouvez pas nous aider à stocker peut-être que vous avez un bon plan donc n'hésitez pas à le mettre soit en commentaire soit vous me contactez soit vous venez nous voir lors lors de cette journée et parce qu'il faudra tout démonter le le jour même et le lendemain encore le lendemain éventuellement matin pour dispatcher les télés et je voudrais quand même avoir évite avoir à éviter de les jeter ce serait dommage ces pièces de c'est pas encore des pièces de musée mais le collectionneur on va dire collectionneur rétro gamer si vous êtes rétro gamer on peut vous enfiler une ça reste la propriété de l'association mais on peut vous enfiler une voilà vous jouez toute l'année avec on dit si un souci si elle pète et pète tant pis mais ce serait ce serait cool si vous vous même vous souhaitez une télé dans le secteur de porto vécu on va dire de la corse en général et de façon à ce qu'elle soit facilement retrouvables et transportables si on organise un événement dans le secteur évidemment elles sont très peu utilisés vous imaginez bien on les sort pas toutes les semaines donc c'est pour deux peut-être trois maximum occasions par an voilà sinon le reste du temps elle resterait chez vous et il faut les faire tourner ces machines parce que c'est comme les voitures les ordinateurs il faut les faire tourner si elles tournent pas bas elles s'usent elles s'usent malheureusement puis là on vous parle quand même d'une époque où on va dire la l'obsolescence programmée n'existait pas c'est des machines qui ont plus de 20 ans peut être peut-être certaines même 30 ans d'accord et je suis je suis confiant moi je pense que la plupart marchent mon avis ne pas d'avoir plus de deux qui marchent plus là d'accord on fera une installation de façon lundi un pour ceux qui veulent nous aider je rappelle juste que pour la journée il faudra passe obligatoire 50 personnes maximum donc comme en plus il ya le staff on va être à 45 j'imagine à peu près 45 personnes 45 visiteurs maximum donc voilà n'hésitez pas n'hésitez pas on vous attend nombreux mais à la limite de 45 personnes voilà ou alors vous quand vous sortez ou d'autres rentreront j'espère qu'il y aura quand même du monde à cette journée merci de m'avoir écouté de m'avoir suivi sur cette vidéo un peu chiante où je parle pas vraiment de jeux vidéo mais juste d'un événement et d'un souci qu'on a au sein de notre association donc le stockage donc on est prêt à prendre ce que vous avez garage maison abandonnée juste qu'il n'y ait pas d'humidité quoi ça peut être si un conteneur j'en sais rien c'est rien le chalet du moins qu'il n'y ait pas trop d'humidité bon on se retrouve bientôt et on vous parlera de cette journée qui j'en suis sûr sera mémorable ou pas bye bye